Donc libérer son enfant intérieur, ça amène à la liberté d'être, c'est-à-dire que vous ne subissez absolument plus votre passé, c'est plus lui qui dirige votre vie, ce n'est plus votre inconscient, donc vous cessez de répéter tout le temps les mêmes expériences, vous cessez de reproduire uniquement ce que vous connaissez, et vous devenez de plus en plus maître de votre vie, c'est-à-dire que vous pouvez investir sur vous et prendre vos propres décisions à partir de votre créativité, à partir de vos envies, et ne plus subir le monde extérieur. Après cette conférence, vous pourrez approfondir ce thème dans des ateliers. Le lien est en description de cette vidéo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence. Ravi de vous accueillir de nouveau, et ce soir nous accueillons Sophie Riel. Bonsoir Sophie. Bonsoir Narissa et bonsoir à tout le monde. Enchantée de vous retrouver pour cette nouvelle expérience. Et oui, l'expérience extraordinaire qui va nous amener à nous connecter avec notre enfant intérieur. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas Sophie, avant de nous dévoiler tout ce que tu peux nous apprendre sur l'enfant intérieur et l'importance de le guérir, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, volontiers Narissa. Alors moi je suis une canalisatrice, je suis un guide des âmes, je suis une enseignante en développement personnel, en développement spirituel, voilà, une guérisseuse énergétique. Et donc je transmets des enseignements par rapport aux lois énergétiques universelles, par rapport à la guérison de l'être, par rapport au message de la conscience, pour que chacun puisse se réaliser et puis puisse apprendre à s'aimer, à écouter son intuition et simplement aussi le but étant d'être heureux et d'être épanoui dans sa vie. Donc il y a une part de guérison, la guérison on va beaucoup en parler à travers le thème de ce soir avec l'enfant intérieur, et il y a une part d'enseignement et de transmission. Voilà, et donc j'ai pas mal de supports pour transmettre cet enseignement, c'est-à-dire que j'ai écrit deux livres, le guide pratique des sept chakras et les douce-lés pour l'ascension. J'ai aussi publié des livres audio, le retour à soi et Starcare à partir des missions réalisées. Voilà, je crée des méditations guidées. Je peins aussi, voilà, donc il y a de nombreuses expressions par rapport à tout ce que je suis. Et ça fait maintenant une quinzaine, plus de 15 ans que j'accompagne les gens de cette manière. Donc effectivement, au fur et à mesure, ça évolue. Et maintenant, c'est vraiment, il faut comprendre que tout ça, c'est énergétique, c'est vibratoire et ce sont des guérisons intérieures. C'est important de le souligner parce qu'on va retrouver ça dans le thème de ce soir, tu vois. Donc ce ne sont pas des mots qui vont s'adresser à votre tête ou au mental, ce n'est pas des méthodes petit A, petit B, il faut faire comme ça. C'est vraiment une résonance à l'intérieur de vous pour vous amener à ressentir quelle est votre vérité. Et dans cette vérité, la part qui vous fait souffrir, il va s'agir de l'enlever pour aller vers quelque chose de meilleur. Et donc, comme ce sont des soins énergétiques, même là, si c'est une conférence un peu généraliste sur le monde de l'enfant intérieur, en même temps, ça va provoquer des résonances en vous. Et puis, peut-être qu'il y a des énergies qui se sont mises en route déjà avant la conférence et ça va se poursuivre après. Ce n'est pas anodin tout ça. Donc, il faut vraiment être dans cette conscience et puis dans cette responsabilité et savoir accueillir ce qui va remonter par rapport à la libération de l'enfant intérieur. Merci beaucoup, Sophie. Surtout en ce moment, où ça passe vraiment beaucoup, on est vraiment amené à aller nettoyer, faire remonter nos mémoires pour les accueillir et les transcender. Donc, ce thème tombe à pic ce soir. Donc, tout va bien pour tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On les prendra peut-être à la fin. En tout cas, à la fin, c'est sûr. On les prendra aussi peut-être en cours si ça résonne, si ça peut compléter ce que dit Sophie. Eh bien, Sophie, quand tu veux, c'est à toi. Merci, Narissa. Donc, le monde de l'enfant intérieur, c'est quelque chose de très vaste et c'est aussi quelque chose de primordial. Pourquoi ? Parce que l'enfant intérieur, quand est-ce que ça commence ? Ça commence au moment de la conception parce que c'est le moment où l'âme, elle va toucher la matière. Après, il va y avoir toute la vie fétale et vous savez, si vous faites ce travail sur vous, que c'est aussi des moments importants, c'est-à-dire, quel a été votre ressenti dans le ventre de votre maman ? Après, nous avons aussi les mémoires de la naissance. Est-ce que vous vous êtes senti accueilli ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que vous vous êtes sorti trop tôt ? Après, toutes ces conditions vont contribuer, si vous voulez, un peu à la formation de votre être et surtout à la formation de vos croyances, de vos émotions et de vos projections futures par rapport à votre vie. Donc, du moment de la conception et après, on va jusqu'à la vingtaine d'années quand vraiment, après, on passe dans le monde de l'adulte. Donc, si vous voulez, vous voyez, c'est très vaste, le monde de l'enfant. Ce sont toutes ces influences que vous avez eues pendant que vous grandissiez. Alors, la première influence, c'est la famille, ce sont les parents, la famille élargie, et après, les frères et sœurs, voilà, la fratrie. Et après, on va retrouver dans le cercle, il va y avoir l'école, il va y avoir les camarades, voilà, il va y avoir toutes ces interactions. Et il faut tenir compte aussi d'autres choses dans le monde de l'enfant, c'est le transgénérationnel, c'est-à-dire cet héritage que vous avez de vos ancêtres. Donc, il y a l'héritage positif, ce que vous ont transmis vos ancêtres dans leur force de caractère, dans leur réalisation, dans leur succès, mais aussi tout ce qui n'a pas été réglé dans la famille. Et puis, vous voyez bien, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de communication qu'avant dans les familles, mais juste la génération avant nous, il y avait beaucoup de secrets, beaucoup de choses non dites, etc. Et puis aussi, les enfants n'étaient pas considérés comme maintenant, comme des êtres à part entière avec des émotions. Donc, d'un côté, il y avait le monde de l'enfant et de l'autre côté, il y avait le monde de l'adulte. Et tout ça, ça laisse des traces, des traces émotionnelles. Donc, vous voyez, il faut tenir compte, en fait, de ce voyage de l'âme. Donc, l'âme, elle voyage dans des plans intermédiaires, elle va s'incarner pour faire des expériences et à la fin de votre vie, votre âme, elle va continuer son voyage sur d'autres plans pour venir après dans nos incarnations, etc., etc. Donc, au moment où votre âme, elle touche la matière, voilà, c'est la conception et à ce moment-là, il y a les premières impressions qui vont se mettre en place. Or, vous savez qu'on est dans une société qui est plutôt déconnectée et qui ne vit pas les choses de manière totalement consciente, voire très inconsciente, la façon dont on traite la planète, dont on se traite les uns les autres, etc. Donc, comme le voyage de l'âme ne se fait pas en conscience, il y a ce voile de l'oubli qui vient de se déposer, c'est-à-dire que quand vous naissez et après, quand vous grandissez, vous n'avez pas, pour la majorité, bien sûr, il y a des exceptions, vous n'avez pas la mémoire de ce qui s'est passé avant votre incarnation. Voilà, donc déjà, c'est un cadre qui est très cloisonné, qui est très enfermant et c'est là qu'il va falloir faire appel à une autre source de savoir qui est votre intuition. Vous, quelles sont vos convictions, qu'est-ce que vous sentez et quelle est votre vérité par rapport à ça ? Mais de toute façon, si vous êtes là, si vous écoutez cette conférence, c'est que le cadre est beaucoup plus vaste que ça et que vous tenez compte de l'âme. Donc, votre âme, elle voyage, vous voyez, et donc, peu importe dans quelle forme de vie vous êtes, donc, quand vous êtes un fœtus, il y a une part de vous qui reste tout le temps consciente et qui va capter ce qui se passe pendant votre vie fétale et après, ça va être la même chose dans le monde de l'enfant. Donc, si l'âme voyageait de façon consciente, il n'y aurait pas ce voile de l'oubli et donc, en vous incarnant, qu'est-ce qui se passerait, votre âme, elle se connecterait à la planète parce qu'en fait, c'est ça l'incarnation, c'est de faire des expériences sur une planète à un moment donné dans une certaine dimension, ce qu'on est tous en train de faire, voilà. mais comme ce n'est pas le cas et qu'on ne voyage pas en conscience, au lieu de se connecter à la planète pour vivre ses expériences dans la matière, votre âme, elle va se connecter à la première personne qui va nourrir ses mamans. Et là, les premières confusions, elles vont se mettre en place. Pourquoi ? Parce que, vous allez confondre la vie sur Terre avec la relation à la mer. Voilà, si vous voulez, votre maman, ça devient tout votre monde, ça devient votre point de référence pour la sécurité affective et surtout pour l'ancrage à la Terre et l'incarnation. C'est pour ça qu'il est très, très important de libérer son enfant intérieur. Et je l'ajoute maintenant, si vous faites ce travail vraiment jusqu'au bout, alors c'est un engagement, bien sûr, profond, ça ne se passe du jour au lendemain, mais d'un autre côté, ça peut être relativement facile et relativement rapide du moment où vous y tenez. C'est toujours la même chose, c'est l'implication que vous imitez qui va vous faire obtenir le meilleur résultat. Donc, libérer son enfant intérieur, ça amène à la liberté d'être, c'est-à-dire que vous ne subissez absolument plus votre passé, c'est plus lui qui dirige votre vie, ce n'est plus votre inconscient, donc vous cessez de répéter tout le temps les mêmes expériences, vous cessez de reproduire uniquement ce que vous connaissez et vous devenez de plus en plus maître de votre vie, c'est-à-dire que vous pouvez investir sur vous et prendre vos propres décisions à partir de votre créativité, à partir de vos envies et ne plus subir le monde extérieur. Pour en arriver à ce niveau de liberté d'être, si vous voulez, on peut comparer ça à la philosophie bouddhiste, vous sortez du karma pour aller dans le dharma, c'est-à-dire que vous ne subissez plus cette loi de cause à effet parce que vous avez suffisamment nettoyé vos mondes intérieurs et vous êtes suffisamment dans la conscience et dans la maîtrise de votre vie pour prendre de nouvelles décisions et vous créer quelque chose de nouveau. Mais il faut que votre enfant, c'est plus qu'une libération émotionnelle, il faut que votre enfant redevienne l'enfant lumière. Qu'est-ce que c'est un enfant lumière ? C'est tout simple, c'est un enfant qui est pur, qui est innocent, qui est joyeux, qui est dans le moment présent, voilà, qui est spontané. Or, vous pouvez le voir, qu'est-ce qui reste de la spontanéité chez l'adulte ? Est-ce que vous vous sentez plus innocent ou plus coupable puisque la culpabilité est l'inverse de l'innocence ? Est-ce que vous vous sentez insouciant ? Parce que vous comprenez, la société nous éduque aussi à nous faire plein de soucis pour ce qui pourrait arriver. On ne sait pas ce qui pourrait arriver, mais on s'attend au pire, etc. Et puis la vie, c'est dur, c'est compliqué, voilà. Donc, tous ces messages sociaux véhiculent une espèce de pression, une espèce de contraction qui nous empêche de vivre de façon insouciante. Ça ne veut pas dire de façon évaporée ou sans responsabilité, ce n'est pas ça, être insouciant. Ça veut dire ne pas se faire de soucis. Voilà, donc vivre avec légèreté et justement dans la joie. Donc, le fait de libérer des autres avantages de libérer votre enfant intérieur, ça aussi, ça vous maintient dans la joie, dans la joie authentique d'être vous. C'est un autre bénéfice. Voilà, donc c'est très, très, très important, c'est primordial. Et puis, je vous donnerai d'autres analogies plus tard. Pour en revenir à ce voyage de l'âme, donc l'enfant va d'abord se connecter à maman, c'est la personne qui nourrit. Alors, il faut comprendre que votre maman, ce n'est pas que votre maman, c'est aussi une femme avec son histoire. Mais est-ce qu'avec votre regard d'adulte, vous avez déjà pris le temps de la regarder justement comme une femme avec son histoire et non pas simplement à travers les projections ou la relation maternelle ? Voilà, ça aussi, ça fait partie du travail de libération émotionnelle, de guérison de l'enfant intérieur. Et après maman, qu'est-ce qu'on trouve ? Papa, évidemment. Donc, papa, à travers son modèle, qu'il soit positif ou négatif, il va vous transmettre le principe de l'autorité. Qu'est-ce que c'est le principe d'autorité ? C'est un principe énergétique masculin, issu du masculin sacré, qui, comme par exemple le féminin, dans le principe féminin, on va retrouver l'intuition, tout ce qu'il y a à l'intérieur, savoir recevoir, la tendresse, la douceur, vous voyez ? Et dans le masculin, on va retrouver la droiture, le cadre, la structure, la protection et le principe de l'autorité qui est de savoir donner des directives. Alors, si vous avez eu un père trop absent, vous manquez de cadre, vous manquez de structure, vous manquez de repère, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, et vous ne savez pas dans quelle direction aller. Par contre, vous avez pu aussi avoir le cas d'un papa qui était beaucoup trop autoritaire et qui voyait des choses qu'à travers sa vision lui-même de son éducation, de son monde et rien d'autre pouvait rentrer dans ce cadre. Dans ce cas-là, c'est l'autoritarisme et ça fait autant de dégâts parce que là, le cadre, il est beaucoup trop étroit et vous subissez cette autorité. Or, l'autorité, on n'a pas à la subir puisque c'est simplement suivre des directives, indiquer une direction, un sens. Voilà. Et puis, savoir aussi, après, donner des directives, ça marche dans les deux sens. Vous savez, si on est éduqué par des parents qui sont sains, qui sont clairs avec eux-mêmes, qui sont dans la conscience, qui sont connectés à leurs émotions, qui sont dans la communication, des parents qui vous ont encouragés, qui vous ont accueillis tels que vous êtes et non pas dans le système qui est si répandu du bâton et de la carotte. Sois sage, ramène des bonnes notes à l'école et peut-être qu'en échange, tu auras ce que tu voudras, etc. Voilà, le chantage affectif. Alors, du moment que vous avez eu des parents qui vous ont encouragés, qui se sont engagés pour vous, vous avez vraiment senti ce lien affectif sans condition, sans rétribution, eh bien, c'est OK. Après, vous sentez le sentiment de fierté de l'adulte et vous devenez un adulte vous-même, équilibré, sain et confiant à la vie. Mais bon, on est tous plus ou moins bancals sur différents aspects. Donc, je vous cite ça dans la globalité à travers de nombreux exemples et après, prenez ce qui vous est utile et ce qui vous correspond, c'est-à-dire ce qui résonne en vous. D'accord ? Voilà, donc après, on a l'âme, c'est d'identifier au monde de maman et par-dessus, l'âme s'est identifiée au monde de papa. Mais ce dont vous avez hérité, c'est leurs émotions, c'est leurs croyances, c'est leurs comportements, c'est ça, vous voyez ? Or, votre maman, votre papa, vos parents, ce n'est qu'un modèle du monde, ce n'est pas le monde entier. Seulement, comme votre âme et l'enfant n'a connu que ça dans son éducation, après, inconsciemment, on généralise et ça devient ce qu'on appelle notre vision du monde. Voilà, donc on reprojette simplement, c'est pour ça qu'on reprojette à l'extérieur notre histoire personnelle et si on n'a pas guéri celle-ci, qu'est-ce qu'on fait ? On la reproduit. C'est pour ça que on obtient toujours le même résultat. Par exemple, vous avez un patron qui vous harcèle, vous en avez marre, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez changer de boulot, ou vous allez peut-être même partir dans une autre ville, voilà, pour ne plus trouver ce même patron. Et étonnamment, eh bien, vous retrouvez un supérieur hiérarchique dans une autre situation qui vous maltraite de la même manière. Voilà, alors que, de toute façon, vous êtes parti très loin. Pourquoi ? Parce que votre vibration, elle, c'est-à-dire ce que vous dégagez, n'a pas changé parce que vos cellules, votre éducation en tant qu'enfance qui s'est imprimée en vous, consciemment ou inconsciemment, et la plus grande part, c'est dans l'inconscient, eh bien, on voit toujours le même message vibratoire que le principe de l'autorité, eh bien, il est abusif. Voilà. Donc là, on va retrouver la relation au père, aux parents, d'abord au père et ensuite à la mère si elle aussi, elle a été beaucoup dans le masculin, dans les directives. Voilà. Donc après, comme je vous le disais, il y a aussi dans le monde de l'enfant, les ancêtres, ce que vous avez hérité de votre ange générationnel, les croyances de l'homme envers la femme, de la femme envers l'homme, les valeurs par rapport à l'argent, par rapport à certains métiers, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, comment il faut vivre, etc. Vous voyez, tous les carcans dans lesquels on est enfermé et qui nous empêchent simplement d'aller dans notre propre identité. Après, il y a la relation au groupe. La relation au groupe, c'est à travers les camarades. Est-ce que vous êtes à l'aise dans le groupe ? Est-ce que vous vous êtes sentis accueillis ? Ou est-ce que vous étiez plutôt tout seul ? Voilà. Bon, là, on va retrouver toutes les circonstances dans les centres aérés, les cours de récréation, voilà, à l'extérieur parmi vos amis. Et puis, il y a aussi, eh bien, les instituteurs et puis après, les professeurs qui représentent aussi le principe de l'autorité. Donc, voilà, qu'est-ce que vous avez subi au niveau de cette éducation qui prône la réussite de celui qui a les meilleures notes, la loi du plus fort et un premier et un dernier, etc., etc., et la rentabilité. Donc, ça, c'est l'environnement. L'environnement n'est pas à juger. C'est-à-dire qu'on ne dit pas c'est bien, c'est mal, voilà, parce que sinon, du moment qu'on juge et qu'on s'implique, effectivement, là, on va trouver, bien sûr, la blessure d'injustice et de sa faute. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai subi ça ? C'est trop injuste. Donc, c'est vrai, bien sûr, à un certain niveau, c'est vrai. Mais là, je vous parle de guérison et de libération de l'enfant intérieur, voire au-dessus, vraiment, de votre âme, de la globalité de votre être. Donc, pour ça, c'est arriver à avoir cette humilité de se détacher de l'affect et de se dire, bon, voilà, mon environnement, il m'a transmis ça, comment ça m'a affecté ? Donc, c'est-à-dire, quelle est votre vérité ? Mais pas la vérité de votre mental, d'accord ? La vérité émotionnelle, affective. C'est ça qui va diriger votre vie. Parce que, qu'est-ce qui est le plus puissant en nous ? On parlait de l'âme, donc, vous savez que nous sommes des êtres énergétiques dans un corps physique. Donc, nous avons un corps physique. Mais avant tout, nous sommes des êtres énergétiques. Voilà, si on veut aller à nos origines, on est même la conscience, l'amour et la lumière. Mais bon, il y a eu plusieurs voiles, etc. Et on s'est beaucoup identifié à notre personnalité. Donc, on a un corps physique, on a des émotions, on a des problèmes, on a des pensées. Et la pensée n'est pas suffisamment puissante pour contrer le monde des émotions. Bien sûr, les pensées, elles vont générer des émotions. Les croyances vont nourrir le monde des émotions. Mais les émotions, c'est quelque chose de puissant. Quand vous êtes en colère, quand vous êtes dans l'enthousiasme, quand vous êtes dans la tristesse, quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes dans la peur, quand vous êtes dans la confiance, vous vous rendez bien compte que ce sont des énergies, des valeurs opposées et que vous ne créez pas du tout le même résultat dans votre vie. Voilà, c'est logique. C'est la logique de l'esprit. Donc, c'est votre vérité émotionnelle dont il va falloir tenir compte. Or, pareil, dans notre éducation, on a été beaucoup coupé de nos émotions parce que ça ne se fait pas, par exemple, pour les garçons, c'est peut-être une généralité, mais ça existe encore. Ça ne se fait pas de pleurer. Il faut être fort. Voilà. Donc, posez-vous cette question parce qu'il faut toujours ramener ça à soi et à votre histoire personnelle. Par exemple, dans votre famille, quelle était la place des émotions ? Est-ce que vous aviez le droit de les exprimer ? Est-ce que vous aviez le droit de pleurer, par exemple, quand vous vous êtes fait mal, quand vous étiez triste ? Voilà. Est-ce que vos parents avaient tendance à minimiser vos blessures ou est-ce qu'ils étaient suffisamment à l'écoute ? Par exemple, pour les interdictions émotionnelles, on va beaucoup retrouver ça par rapport à la colère parce qu'on a souligné si la colère a la méchanceté. Or, ça n'a rien à voir. D'accord ? La colère, c'est une émotion qui sert à dire non, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'on est en colère, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas de quelque chose qu'on est un être méchant. Et donc, on va refouler tout ça. Et tout ça, c'est comme un sac énergétique qui va se cristalliser à l'intérieur de nous. Ça va stagner, vous voyez, comme des eaux stagnantes aussi. Donc, ces cristallisations, tout ça, ça va teinter notre structure énergétique et après, il faut bien que ça se matérialise d'une manière ou d'une autre. Ou ça va se matérialiser de façon émotionnelle par des pertes de contrôle ou ça va se manifester de façon physique avec des maladies puisque c'est une mauvaise circulation énergétique. Donc, la guérison de l'enfant intérieur mène aussi à travers cette liberté d'être à la véritable santé, à l'équilibre, à la stabilité intérieure. Et je pense que c'est ce qu'on recherche tous, à être en paix, à vivre cet équilibre, voilà, cette tranquillité de l'être, cette assurance, la sécurité affective, le bonheur, voilà, il faut s'en donner les moyens et nourrir aussi à travers ça tout nos poids forts. Donc, vous voyez, le monde de l'enfant intérieur est très vaste mais par contre, c'est assez simple, c'est simple, c'est difficile des fois parce qu'il faut avoir le courage de se confronter à ses émotions, ça peut être des traumatismes quand il y a des maltraitances, ça peut être des profondes souffrances, de pouvoir les retraverser et se reprogrammer, les retraverser, ça ne veut pas dire les subir, ça ne veut pas dire ressasser, c'est sentir que vos blessures de l'enfant sont encore là, sont encore vivantes et qu'une partie dirige votre vie. Comme je vous le disais, le mental, il n'est pas suffisamment puissant, donc vous pouvez faire preuve de la meilleure volonté du monde, ce n'est pas votre conscient qui va diriger votre vie, c'est votre inconscient, ce sont ce qu'on appelle les programmations intérieures. Et je vous dis ça pour ne pas culpabiliser parce qu'on est très très fort pour se faire des reproches, pour dire pourquoi je n'y arrive pas, etc. Ou pour se décourager. Non, soyez toujours gentils, accueillants avec vous-même. Vous ne le faites pas exprès, tout ça, c'est dans vos mondes intérieurs et que vous le sentiez ou pas, puisqu'on est plus ou moins anesthésiés, c'est ça qui dirige votre vie. Pour que ce soit parlant, je donne une autre analogie, si vous voulez, on est comme des ordinateurs, on est programmé. On a des programmes à l'intérieur de nous. Donc, imaginez le matin, vous vous levez, au moment où vous en avez besoin, vous allumez votre ordinateur. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous appuyez sur le bouton « On » et puis là, il y a plein de programmes qui vont s'ouvrir à toutes les applications, tous les programmes, les logiciels que vous allez charger, ça va s'ouvrir automatiquement, sans que vous soyez conscient du processus. D'accord ? Vous ne savez pas comment Skype pseudo s'ouvre, comment Google s'ouvre, comment Word s'ouvre, etc. Mais c'est là, c'est présent dans votre vie parce que simplement, vous avez allumé votre ordinateur. Donc, votre ordinateur, il a un disque dur avec un ensemble de programmes. Donc, si vous voulez, le monde de l'enfant, pour l'analogie, ça représente votre disque dur. Donc, vous reproduisez tout ce qui est dans ce disque dur. Par contre, s'il y a une information qui n'est pas dans le disque dur, pour votre ordinateur personnel, ça n'existe pas. Et c'est là qu'on peut se trouver en conflit parce que mentalement, vous savez que ça existe ou vous pouvez en avoir l'exemple tout autour de vous. Sauf qu'à l'intérieur, cette information, elle n'est pas dans votre banque de données. Si elle n'est pas dans votre banque de données, donc, pour votre ordinateur, elle n'existe pas, elle n'existe pas, vous ne la vibrez pas. Ce n'est pas vivant à l'intérieur de vous. Ce n'est pas nourri d'émotions, de pensées positives, etc. Donc, vous ne le vibrez pas. Vous ne le vibrez pas. Vous ne pouvez pas le matérialiser. Tout ça, ça fait partie de la compréhension des lois énergétiques universelles. La vie, c'est ascension unique de l'intérieur vers l'extérieur. Vous vibrez, vous matérialisez. Une autre comparaison, d'abord l'esprit, ensuite la matière. D'abord l'intuition, ensuite l'action, dans ce sens, de l'intérieur vers l'extérieur. Du coup, c'est vraiment primordial d'être à l'écoute de ces émotions. Vous voyez ? Et, pour en revenir à cet ordinateur, il se passe exactement la même chose, vous, le matin, quand vous vous levez. C'est comme si l'ordinateur vous appuyait sur le bouton « on ». Et puis, tous vos programmes, ils se mettent en route. Et ces programmes, c'est le monde de l'enfant, c'est toutes les histoires que vous vous êtes racontées, toutes les croyances qui vous ont définies, toutes les émotions. Donc, le temps que l'enfant n'est pas guéri, vous ne faites que reproduire et que subir votre passé. Et, la majorité, c'est dans l'inconscient. Parce que, justement, vous n'avez pas conscience de tous les traumatismes, de tous les chocs émotionnels, de toutes les blessures que vous pouvez avoir, de toutes les, je ne sais pas, les injustices, les trahisons, les abandons. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été occultées, parce que, comme je vous le disais, on a tous des cuirasses, des filtres. D'accord ? Donc, le travail de retour à soi, le travail de guérison de son enfant intérieur permet de retrouver ça par une méthode très simple, l'introspection. Par les souvenirs. Après, certaines personnes n'ont pas de souvenirs ou ne se rappellent pas à leur vie avant 8 ans, avant 12 ans. Dites-vous qu'il y a une vraie problématique derrière cet oubli, parce qu'on n'a aucune raison d'oublier les bonnes choses. Donc, c'est que ça a été vraiment souffrant. Si, le travail sur soi, vous savez aussi, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une part où il s'agit de sortir de ses illusions. Les illusions, c'est les histoires qu'on se raconte. Ah oui, ça s'est passé comme ça. Mais en fait, si vous grattez un peu sous la surface, non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc, au début, des fois, dans les consultations, j'entends dire, oui, j'ai une enfant heureuse, mes parents sont heureux et tout. Mais ça, ça appartient de certains concepts humains qu'être heureux, c'est être bien habillé, c'est être dans une jolie maison, c'est être bien nourri, etc. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, être heureux. Être heureux, c'est se sentir aimé. C'est relié à l'affectif, c'est relié à l'amour. Vous pouvez avoir toutes les conditions matérielles idéales si vous ne vous êtes pas senti suffisamment aimé, vous n'êtes pas dans la sécurité affective et là, l'adulte va forcément être bancal. Mais comme je vous l'ai dit, c'est sortir de ses illusions, c'est aller voir ce qu'il y a derrière le comportement. C'est donc savoir faire la différence entre l'inconscient, le conscient, le langage verbal et le langage non-verbal, c'est-à-dire le comportement, ce que l'adulte vous montre et ce qu'il dégage énergétiquement. Et vous savez, quand on est enfant, on a beaucoup moins de filtres parce qu'on s'est endurci au fur et à mesure des années. mais quand on est enfant, eh bien, on est beaucoup plus pur, on a cette innocence et puis on n'a pas de filtres, on a une extrême sensibilité. Et c'est grâce à votre sensibilité que vous allez capter ce qui se dégage des autres. Parce que vous voyez, les plans invisibles, on est tous plus ou moins médium, mais être médium, ça veut dire être l'intermédiaire entre les plans invisibles et les plans invisibles. Or, les plans invisibles, ça commence par les émotions. Ben oui, pensez-y une minute, vos émotions, vous reconnaissez qu'elles existent. Pourtant, vous ne pouvez pas les toucher, ce n'est pas quelque chose de solide. C'est la même chose avec vos pensées, vous ne remettez pas en cause le monde des pensées, il existe. Et pourtant, c'est juste vibratoire, la télépathie, voilà, vous captez les ondes qu'envoie l'autre et vous lui envoyez vos propres ondes, voilà, c'est ça le langage télépathique. Donc, étant enfant, on est ouvert énergétiquement, vibratoirement et on capte tout notre environnement et ces informations s'accumulent à l'intérieur de nous et on les traite, on les traite comme on peut à travers notre regard unique et on en tire nos propres conclusions. Et je reviens à ce que je vous ai dit de toujours tenir compte de votre vérité, mais votre vérité émotionnelle, c'est-à-dire comment vous, les choses vous ont affecté. D'accord ? Donc, voilà, c'est ça le travail de l'enfant intérieur. Alors, il existe de nombreuses techniques pour faire ce travail de libération, l'hypnose, la relaxation, etc. Simplement agir en conscience parce qu'on est dans un monde où le taux vibratoire de la Terre est en train d'augmenter, on est dans un monde, même si ce n'est pas le sujet du jour, qui est en train d'ascensionner, qui revient dans l'unité, qui revient dans l'amour-conscience, etc. Vous le sentez bien aujourd'hui, on est tous bousculés, voilà, tout va très vite. Pourquoi ? Parce qu'énergétiquement, derrière le comportement, tout ce qui n'est pas basé sur l'amour de soi est en train de s'effondrer. Donc, faites ce retour à vous-même, allez dans votre histoire personnelle pour ne plus la subir, pour pouvoir vous libérer par l'introspection. Vous voyez, vous prenez des souvenirs, vous les examinez, vous demandez à votre conscience de vous amener un souvenir dans un état un peu de calme, un peu méditatif, et puis, vous revivez ce souvenir. Donc, vous pouvez le faire avec les souvenirs heureux parce que c'est très gratifiant. Et souvent, quand on a souffert aussi, après, on oublie les moments heureux parce qu'on a tendance à nourrir ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien. D'accord ? Donc, vous prenez un souvenir et puis, vous le revivez du point de vue de l'enfant. Comment je me suis sentie quand mon père m'a fait cette réflexion ? Comment je me suis sentie dans telle situation ? Etc. Au milieu de ma frêterie, sur ma mère, voilà. Et vous allez retrouver le souvenir, mais pas le... C'est pas le mot juste, c'est pas souvenir, c'est-à-dire la mémoire. La mémoire émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une donnée qui va remonter de votre disque dur et donc, vous allez pouvoir traiter l'information et surtout, c'est là qu'on atteint le niveau de la reprogrammation cellulaire, vous allez pouvoir changer l'histoire. Parce que ce passé, c'est une histoire que vous vous racontez et repose sur rien de solide puisque c'est censé être terminé. Or, c'est pas terminé parce que les émotions sont toujours vivantes. Donc, vous ramenez énergétiquement, inconsciemment, votre passé dans votre présent. La guérison de l'enfant intérieur, c'est vraiment ça. C'est de ramener son passé, c'est de le subir et mettre autre chose dans son présent. Quoi ? Sa propre présence. Voilà. L'amour, l'accueil que vous portez, votre relation à la vie, qui vous voulez être. C'est cela. Donc, vous voyez, c'est relativement simple et ça peut se faire avec aisance. Bien sûr, il y a des moments inconfortables de libération émotionnelle. D'accord ? Mais il vaut mieux traverser une fois ces souffrances et hop, voilà, on guérit, on guérit, on n'en parle plus, on passe à autre chose, plutôt que ça revienne se rejouer constamment dans votre vie et de vous sentir encore la victime impuissante de circonstances extérieures. Non. Quand on est dans ce point de vue, on est dans le triangle, le bourreau, sauveur, victime, et on reste dans la blessure d'injustice. L'inverse de l'injustice, c'est la justesse. Donc, plus vous vous traitez de façon juste, c'est-à-dire avec de la bienveillance, avec du respect, avec de l'estime, voilà, le sentiment de fierté, de la conscience, de l'amour, et plus vous allez vibrer, tout ça. Donc, plus vous allez le matérialiser à travers des nouvelles relations, à travers des nouvelles situations qui vont véhiculer davantage de paix. Et donc, je reviens, je vous parlais de l'hypersensibilité de l'enfant. La première confusion devant laquelle il faut sortir, c'est donc ce langage verbal et le langage non-verbal. Et à ce que l'adulte vous montre, par exemple, on connaît ça tous les jours, personne qui vient vous dire bonjour, qui vous demande ça va, c'est un panneau automatiste, vous répondez ça va, même si ça ne va pas. Voilà. Ça ne regarde pas la personne parce que ça vous appartient, etc. Mais déjà, il y a une différence entre votre état intérieur, comment vous vous sentez, et ce que vous montrez à l'autre. Là, c'est la même chose. Il y a ce que vos parents, puisque c'est les premières personnes qui nourrissent, c'est primordial, il y a ce que vos parents, ils vous ont montré dans leur comportement, qui est lui-même issu de leur éducation, de leur vision du monde. D'accord ? De ce qu'on leur a appris sur la vie. Et puis, il y a ce qu'ils vont ressentir à l'intérieur. Et peut-être que les deux langages vont être totalement à la poser. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir en face de vous une personne qui est forte, qui vous paraît forte, solide, parce qu'elle a un comportement, voilà, qui vous montre ça, alors qu'elle peut mourir de peur à l'intérieur d'elle, ou être infiniment stressée. Et vous pouvez voir une personne qui est totalement calme, gentille, alors qu'elle a des profondes colères à l'intérieur d'elle. Donc peut-être, elle-même n'est pas consciente. Et c'est ça qui est pernicieux. Et après, là-dedans, on va retrouver tous les jeux de manipulation affective, d'accord ? Et tous ces jeux de dépendance. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais il y a des confusions entre ce qu'est le véritable amour et ce que sont les dépendances affectives. Et ces manipulations dont la personne, peut-être elle-même, n'est pas consciente. Voilà. Donc c'est important d'aller dans cette subtilité. Donc la première chose, c'est de prendre contact avec son enfant intérieur. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient déjà fait. C'est-à-dire de vous imaginer, vous, en tant qu'adulte, en face de cet enfant. Et après, cet enfant, il faudra aller la voir à différents âges. Et je vous le rappelle, la vie fétale, ça fait partie du monde de l'enfant intérieur. Donc c'est juste aller un peu plus loin dans le temps, mais vous pouvez retrouver des sensations, la mémoire, des sensations de l'époque où vous étiez dans ce fœtus, sous forme de fœtus. Voilà. Et on peut libérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ça. Donc vous, vous êtes l'adulte et vous êtes en face de cet enfant. Et là encore, il s'agit de travailler au niveau des sensations. Cet enfant qui est en face de vous, qu'est-ce que vous ressentez, comment il se sent dans sa vie en général ? Voilà. Donc vous allez commencer à capter des premières impressions. Vous, vous êtes l'adulte, d'accord ? Donc bien sûr, là aussi, c'est subtil parce que c'est vous qui allez ressentir tout ça maintenant dans le présent. Sauf que ce sont des mémoires que vous retraversez. C'est-à-dire que les émotions que vous allez, et les pensées, les comportements que vous allez capter appartiennent à l'enfant et non pas à l'adulte. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Faites ça à des moments où vous vous sentez bien, bien sûr, où vous vous sentez dans l'équilibre pour ne pas qu'il y ait de la confusion, pour ne pas que ce soit des projections non plus. Donc vous voyez cet enfant et la première chose, c'est de dire, de capter comment l'enfant en général se sent dans sa vie, c'est-à-dire dans l'incarnation. Et là, les premières impressions vont arriver. Est-ce que l'enfant, il est angoissé ? Est-ce qu'il est triste ? Est-ce qu'il est en colère ? D'accord ? Et donc vous, vous êtes là en tant qu'adulte. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous allez pouvoir intervenir. Ça signifie que vous pouvez changer le monde de l'enfant. Par exemple, l'enfant vit un sentiment de solitude. Donc la solitude, ça engendre la tristesse. On se sent isolé, on se sent coupé des autres. Qu'est-ce que vous allez voir ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez en tant qu'adulte, aller voir cet enfant, vous allez commencer à lui parler dans votre monde intérieur. Vous allez imaginer que cet enfant, vous lui dites que vous êtes là pour lui maintenant, que c'est terminé, il n'est plus seul, que vous allez prendre soin de lui. Eh bien, rien que ça, c'est une clé de libération très importante. Voilà. Vous pouvez quitter votre sentiment d'isolement, votre solitude intérieure, simplement en communiquant de cette manière avec l'enfant. Qu'est-ce qui va vous informer que ça fonctionne ? Eh bien, ce sont votre ressenti, vos émotions. Et la première sensation, si vous voulez, qui va venir et qui va vous dire que ça marche, c'est le soulagement. Imaginez un enfant qu'un adulte bienveillant vient vers lui pour prendre soin de lui. Eh bien, bien sûr, il va se sentir soulagé parce qu'il va sortir de sa solitude. Il va pouvoir être accompagné. Parce que l'enfant, il ne peut pas être seul, vous comprenez, parce que l'enfant, il est dépendant dans sa vie des adultes. Donc, c'est important de lui amener ce dont il a besoin, ce dont il a envie pour se sentir bien les deux. Pourquoi les deux ? Parce que les besoins, ça se situe au niveau de la survie. Donc, quand vous comblez vos besoins, manger, dormir, respirer, etc., être au chaud, vous êtes au niveau de la survie. Mais après, ce n'est pas ça, être vivant. Être en vie, c'est à un autre niveau. Premier, deuxième chakra, pour aller matérialiser ça en nous, dans notre structure énergétique. Donc, l'enfant, c'est aussi d'écouter ses envies. Donc là, déjà, vous allez le mettre dans la survie, cet enfant, en prenant soin de lui. Et après, vous allez écouter ses envies. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que quand vous étiez enfant, par exemple, vos parents laissaient de la place à vos envies ? Est-ce qu'ils vous demandaient ce que vous aimiez ? Est-ce qu'ils vous ont fait essayer différentes activités ? Est-ce qu'ils étaient créatrices ? Est-ce qu'ils étaient artistiques ? Voilà, tout ça, c'est parti. Est-ce qu'ils ont nourri votre imagination ? Est-ce qu'ils vous racontaient des histoires ? Est-ce qu'ils vous faisaient lire ? Est-ce qu'ils jouaient avec vous ? Voilà. Dans quel monde, vraiment, affectif, avez-vous été éduqué ? Quelque chose aussi de très important qu'on va retrouver dans le monde de l'enfant et qui peut expliquer beaucoup de répétitions de situations dans le monde de l'adulte, c'est cette dépendance, justement. L'enfant, il ne peut pas se nourrir tout seul. Donc, c'est un drame pour lui de se sentir seul, de ne pas avoir de lien affectif. Donc, l'enfant, après, s'il n'est pas nourri comme il faut, il va rester dans l'attente. Dans l'attente que l'adulte vienne le nourrir puisqu'il ne peut pas le faire par lui-même. Et après, cette attente, progressivement, elle va être oubliée. Vous allez vivre votre vie d'adulte, mais étonnamment, vous allez toujours rejouer des dépendances affectives ou des dépendances matérielles. Et vous ne saurez pas pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a cet enfant qui n'a pas suffisamment grandi, qui n'a pas trouvé sa solution, qui est resté figé dans l'attente de quelqu'un qui va venir le nourrir comme il en a besoin. C'est ça, tous les jeux de dépendance. Donc, devenir un adulte autonome, c'est-à-dire que c'est vous qui créez votre abondance, c'est vous qui créez votre joie, c'est vous qui décidez de votre bonheur, vous vous aimez aussi par vous-même, et bien demande aussi d'aller vers la guérison de cet enfant intérieur. Vous voyez, il y a plein d'aspects à traiter. Donc, c'est simple dans la manière de faire, mais ça demande de l'implication, comme je vous le disais, de la répétition et de la pratique. Donc, la première page, si vous voulez, c'est par rapport aux parents, puisque c'est les premières personnes qui nourrissent. Et la première étant la mère, donc je vais vous donner un autre exemple. Imaginez votre enfant intérieur en face de sa maman. Donc, c'est votre maman, bien sûr, mais c'est dans le monde de l'enfant. Vous voyez, vous êtes toujours l'adulte, vous êtes toujours l'observateur ou l'observatrice de la situation. Donc, comme ça, vous captez des impressions qui sont dans vos mémoires. Donc, prenez, par exemple, votre enfant intérieur, la petite fille, le petit garçon, vous étiez à l'âge de 10 ans, imaginez cet enfant en face de sa maman. Et là, pareil, vous allez recevoir des informations, des sensations, peut-être des pensées, suivant comment vous fonctionnez, par rapport à la relation à la mère. Est-ce que le lien affectif s'est mis en place ? Le lien affectif, c'est-à-dire que la maman, elle aime et que l'enfant, elle se sent aimé. Parce que malheureusement, il existe beaucoup d'amour, ce qu'on appelle les amours de manque. Les amours de manque, c'est que, c'est majoritairement inconscient, c'est que l'adulte, ayant lui-même à l'intérieur de lui un enfant intérieur qui n'est pas nourri, il ne sait pas comment nourrir l'autre. Ce n'est pas possible puisqu'il n'a pas eu le modèle. Donc, inconsciemment, cet adulte, des câlins ou prendre soin de vous, en fait, vibratoirement, il ne va pas vous donner de la nourriture affective, il va en prendre. Vous pouvez retrouver cette situation, par exemple, si vous n'aimez pas les contacts, si vous avez des réticences à être touché, etc. Parce que vos cellules, elles ont enregistré qu'en fait, vous n'étiez pas nourri. Au contraire, vous deviez nourrir l'autre. Or, c'est inversé. C'est dans ce sens. L'adulte donne, l'enfant reçoit. L'adulte nourrit, l'enfant est nourri. Ce sont tous ces aspects. Parce que comprenez bien que si vous imaginez votre enfant intérieur, vous le rejoignez dans un monde idéal, même si au début, il se sent seul, ou s'il est en colère, ou s'il a peur, s'il a peur, vous allez le rassurer, il va se sentir en confiance. S'il est en colère, vous allez l'apaiser. Donc, ça va bien aller. Et si justement, il est triste, vous allez le consoler. Donc après, il pourra être dans la joie. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a de multiples informations à l'intérieur de soi. Donc, la véritable guérison, ce n'est pas juste imaginer son enfant dans un monde idéal. En théorie, tout est parfait. Mais on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. Dans la pratique, il y a papa, maman, et tout ce que je vous ai cité. Transgénérationnel, l'école, les camarades, les frères et sœurs, etc. Voilà. Donc, il faut aller plus loin que ça. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai déjà créé une série d'ateliers de guérison de l'enfant intérieur. Donc, où je vous propose sur trois ateliers, justement, toute cette pratique. Le premier atelier, c'est l'enfant par rapport aux parents. Donc, l'enfant en face de maman, l'enfant en face de papa. Dans chaque atelier, il y a au moins trois ou quatre méditations. D'ailleurs, je vous propose, je ne l'ai pas dit. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fonctionne comme ça. Je vais vous faire faire un travail pratique, c'est-à-dire une petite méditation guidée, là, d'ici 5-10 minutes, pour vous apprendre ou pour renouveler ce contact avec l'enfant intérieur et pour entamer ce chemin de guérison. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas anodin de suivre une conférence vibratoire, d'accord ? Parce que forcément, ça va changer des choses à l'intérieur de vous. Donc, accepter les remises en question, accepter la guérison, accepter de changer. Voilà. Donc, j'ai créé une série d'ateliers qui sont des émissions où dans le premier atelier, on va soigner la relation à l'enfant par rapport à papa et maman. Le deuxième atelier vibratoire, c'est la confiance en soi. Donc là, on va voir plutôt l'enfant par rapport à l'extérieur, on va retrouver l'école, on va retrouver les camarades, voilà, et la reconnaissance de soi. Et le dernier atelier, c'est l'aboutissement. Il va y avoir deux choses. Donc, il va y avoir la réconciliation avec l'adulte. Parce que, je vous parlais que l'enfant est dépendant. Il faut lui apprendre à cet enfant à se nourrir, il faut lui apprendre à s'aimer lui-même. Mais il faut avoir eu pour ça un parent qui ait su faire ça. Sinon, c'est à vous de le faire maintenant en tant qu'adulte pour votre enfant intérieur. Et si l'enfant a eu un modèle de parent trop souffrant, des adultes ou bourreaux ou victimes ou qui n'ont pas su prendre soin de l'enfant, trop absent, l'enfant, il va avoir une notion péjorative de l'adulte. Là aussi, pareil, vous pouvez demander à votre enfant intérieur comment est-ce qu'il perçoit le monde des adultes ? Par exemple, le monde des adultes, il est triste ou il est trop sérieux ou on ne peut plus s'amuser ou il est froid, il est dur. Donc, votre biologie qui traite toutes ces informations, elle va attirer des conclusions. Toujours votre base de données, votre disque dur, ce qui va s'implanter dans le monde de l'enfant. Or, l'enfant, il ne va pas avoir envie de devenir froid, dur ou méchant ou victime ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Inconsciemment, qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a une partie de vous qui va arrêter de grandir. Vous n'allez pas rentrer énergétiquement, même si physiquement vous êtes un adulte. Vous allez rester ou dans une mentalité d'enfant où on va retrouver des scénarios inconscients, bien sûr, il n'y a rien de... Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Des scénarios d'assistana, par exemple. Et tous les scénarios de dépendance que j'ai évoqués. Et la dépendance, ça peut aller très loin puisqu'au bout, on va retrouver les pervers narcissiques. Tous les jeux de manipulation affective. Voilà, donc il y a une partie de vous si le monde de l'adulte est trop péjoratif, vous fait trop peur, ou l'enfant ne va pas pouvoir assumer d'être un adulte. Donc, vous ne savez pas grandir. Mais si vous ne grandissez pas inconsciemment, vous ne devenez pas autonome. Voilà, donc vous resterez toujours dépendant du monde de l'autre et donc c'est souffrant et il n'y a aucun intérêt. Donc, dans cet atelier 3, eh bien, on va réconcilier l'enfant avec le monde de l'adulte et on va aussi faire en sorte que l'enfant redevienne l'enfant lumière, l'enfant divin. Voilà, c'est pour vous, simplement pour vous signaler qu'il y a déjà tout un programme dont vous pouvez bénéficier si ça vous intéresse et puis Narissa vous donnera les informations tout à l'heure. Mais déjà, maintenant, voilà, ce qui est important, c'est que vous ayez conscience de tout ça et de la façon dont vous pouvez libérer votre vie par rapport à la guérison de l'enfant intérieur. Alors, avant de passer aux questions-réponses, ce que je vous propose, c'est de faire une petite méditation guidée pour vous connecter à cet enfant et puis pour ceux qui savent se connecter à leur enfant intérieur, eh bien, c'est d'aller peut-être plus loin dans ses sensations et dans cette relation. Vous savez, toute réunion de groupe, c'est un acte de co-création que vous regardiez cette conférence en direct, en différé, peu importe. Il y a toujours l'espace du groupe dans le maintenant qui fait que c'est justement un espace co-créatif. Donc, les mots que je vais prononcer qui sont toujours, ce n'est pas improvisé, mais en canalisation, ils s'adressent justement à la vibration du groupe et prenez-vous personnellement ce que vous avez besoin de recevoir et puis après, on passera aux questions-réponses pour aller dans des choses plus précises. D'accord ? Donc, c'est très simple. Vous allez simplement fermer les yeux et vous laisser guider par le son de ma voix et profiter. Voilà. Donc, n'ayez aucune attente de résultat, n'ayez aucune projection, vous accueillez simplement le moment présent. Donc, les yeux fermés, vous trouvez une position confortable, si possible, les deux pieds posés à plat par terre. Et d'abord, vous portez votre attention sur votre corps physique. vous relâchez les tensions du corps, du haut de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Vous savourez ce moment qui est là juste pour vous. Vous suivez le mouvement de votre respiration. cela vous permet de tourner votre attention à l'intérieur de vous et vous savourez simplement ce mouvement et le mouvement de votre souffle. portez votre attention sur le poids de vos pieds posés par terre et vous allez imaginer de profondes racines de lumière qui vont très très loin dans le sol et vous vous ancrez ainsi à notre terre-mer, à notre planète Gaïa. Et à travers sa racine de lumière, vous laissez toute l'énergie mais aussi la conscience, l'amour, la tendresse de la terre venir en vous. Remonter dans tout votre corps, remplir tout votre corps et tout votre être, tout votre aura. Il s'agit juste dans cet exercice de recevoir, de se laisser aimer. C'est du ressourcement où vous vous remplissez de l'amour tendresse de la terre de Gaïa. Et dans le même temps, vous allez sentir une merveilleuse colonne de lumière dorée descendre du ciel, venir du peu lointain de la galaxie. C'est un immense soleil. Cette colonne de lumière dorée vous enveloppe totalement et s'infuse en vous en passant par votre chakra de la couronne et en descendant dans tout votre corps. Là encore, il s'agit juste de recevoir, de se laisser aimer, de vous laisser nourrir par le ciel. Ainsi, vous prenez conscience que dans cette incarnation, vous êtes des enfants de la planète et en même temps, vous êtes des enfants du ciel. Et donc, vous êtes des enfants de l'univers. La terre, le ciel, c'est un peu comme des bons parents qui vous nourrissent. Des parents divins. Laissez-vous nourrir, laissez-vous aimer. Puis, allez maintenant dans votre chakra du cœur au centre de votre poitrine. Imaginez une petite bulle de lumière rose qui prend naissance au centre de votre poitrine et qui se met à grandir, 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 jusqu'à vous entourer totalement. Cette bulle de lumière rose, elle est nourrie de la conscience de la terre, de la conscience du ciel et de votre propre amour. vous êtes dans une bulle de lumière dans laquelle vous pouvez vous sentir en totale sécurité. davantage de tensions s'en vont. Davantage de paix, de détente, de conscience s'installent en vous. Et dans cette bulle de lumière rose, vous allez maintenant imaginer que vous vous retrouvez en face de votre enfant intérieur. Peu importe l'âge, laissez venir. Vous pouvez être un tout petit enfant, un bébé ou un adolescent ou un enfant d'une dizaine d'années. Vous imaginez simplement cet enfant, le plus simple pour vous, qui se trouve en face de vous. Et donc, vous entrez dans une communication affective avec cet enfant. Vous lui parlez intérieurement, vous lui dites « Regarde, tu vois, je suis là pour toi, je comprends ce que tu vis, j'ai envie de t'accompagner, de m'impliquer, tu es en sécurité avec moi et je vais prendre soin de toi. » Cette relation est permanente, vous avez contacté votre enfant intérieur, maintenant, vous serez toujours là pour lui. Et vous sentez comme il est simple de contacter son enfant intérieur. Donc, cet enfant, d'abord, vous sentez ce qui se dégage de lui, comment il se sent dans sa vie. Et donc, s'il est triste, vous le consolez, s'il a peur, vous le rassurez, s'il est en colère, vous l'apaiser. vous êtes une bonne compagne, un bon compagnon pour cet enfant. Vous pouvez lui apprendre des choses, l'éduquer, prendre soin de lui, l'encourager, et lui donner de nouvelles permissions. Vous pouvez lui dire à cet enfant, « Tu as le droit d'exister pour toi, tu es valeureux, tu mérites d'être heureux, de recevoir le meilleur. » En donnant cette permission à l'enfant de profiter de sa vie, d'être heureux, vous pouvez sentir son soulagement, sa libération. Enfin, il se sent compris et reconnu. Si certaines émotions voudraient l'inverse, ne les retenez pas, laissez-les passer. Comme vous êtes là pour veiller sur cet enfant, vous allez apprendre aussi à l'écouter. Demandez-lui qu'est-ce qui lui fera envie maintenant, qu'est-ce qu'il aimerait faire avec vous. Être câliné, aller manger une glace, faire du dessin, chanter, courir. Laissez venir une envie et répondez à cette envie. Sentez dans ce processus votre cœur s'ouvrir davantage. La libération aussi, s'installer. À travers ses permissions de répondre aux envies de l'enfant. Et puis, vous allez faire un exercice avec cet enfant. Vous allez le prendre par la main et vous allez l'emmener dans une magnifique nature, un beau paysage. Vous profitez de cet environnement merveilleux. Et vous allez apprendre simplement l'ancrage comme on vient de le faire à cet enfant. vous allez lui montrer que lui aussi, sous ses pieds, il peut avoir des racines de lumière qui vont très loin dans le sol pour être nourri par la planète, par sa conscience et son amour. Faites-lui sentir qu'il est un enfant de Gaïa. Être un enfant de Gaïa, c'est comme avoir une maman lumière. dont vous pouvez imaginer un être merveilleux, une femme resplendissante, se tenir à vos côtés, c'est cette maman lumière. Elle ne vient pas remplacer votre maman humaine. Votre maman, c'est votre maman. Mais elle vient compléter ce que peut-être votre maman n'a pas pu vous apporter. C'est comme ça que vous comprenez que l'ancrage à la terre dépend de la relation à la mère. Imaginez une maman lumière qui vous aime sans condition. Autant l'enfant que l'adulte. Et votre cœur se dilate un peu plus devant cette reconnaissance. Vous sentez ce qu'est une véritable relation affective entre l'adulte et l'enfant, entre la maman lumière aussi et l'enfant et l'adulte. Voilà. Ça génère de la sécurité affective et rappelez-vous le sens de la vie. Là, c'est l'adulte qui donne et c'est l'enfant qui reçoit. L'adulte qui aime, l'enfant qui se sent aimé. L'adulte qui nourrit et l'enfant qui se sent nourri. Essayez d'atteindre un point où vous vous sentez rassasié. Mais vous savez, ce n'est pas physique, c'est émotionnel, c'est affectif. Et si vous avez dans votre vie des moyens de compensation, des addictions, ça va vous aider à en guérir. Nourrissez votre corps émotionnel de toute cette affection en permettant à votre enfant de se sentir totalement aimé. Ensuite, montrez à cet enfant que lui aussi est sous une magnifique colonne de lumière dorée et que cette colonne de lumière, cet amour, lui vient d'un magnifique soleil qui rayonne pour lui et qu'il mérite là aussi de recevoir le meilleur du ciel. Il est un enfant du ciel et il a une appartenance, une légitimité, cet enfant. Il est à sa place là où il est dans ce monde, connecté à la planète, connecté à l'univers. Et l'enfant peut se sentir nourri aussi de cet amour solaire. Cela lui amène un sentiment de protection et de la stabilité intérieure. Et cette connexion au ciel, c'est un peu être en contact avec un papa lumière. On parle du père créateur dans la symbolique, bien sûr. Imaginez donc à côté de votre maman lumière, un papa lumière, un être merveilleux, resplendissant d'amour, de paix, de chaleur affective, de solidité. Et cet être est totalement dévoué pour vous offrir de la joie, du bien-être et cette sécurité dont vous avez tant besoin. imaginez, imaginez cet amour paternel qui vous est offert sans condition, à la fois au niveau de l'enfant et au niveau de l'adulte. Encore une fois, ce père à lumière ne vient pas remplacer votre papa humain, mais peut-être qu'il complète certains de ses manques où il vient vous guérir de certains de ses comportements. Sortez de la confusion entre les comportements humains et les principes divins. Et donc, vous comprenez maintenant que la relation au divin, que l'ancrage au ciel est dépendant de la relation au père. En faisant cet exercice, vous allez très loin car vous guérissez votre enfant intérieur. Vous venez dans l'autonomie affective, vous sentez que vous êtes nourri par la vie et vous pouvez quitter ces confusions entre les comportements humains et les principes divins. Donc, laissez-vous aimer par la vie. Cela vient aussi guérir votre féminin masculin parce que vous voyez ce papa lumière, cette maman lumière, ils sont côte à côte ensemble et ils sont complémentaires. Ils interagissent entre eux. Ils ne sont pas opposés. Donc, cela agit aussi au niveau du couple sacré et de l'équilibre du féminin masculin. Tout cela par la guérison de l'enfant intérieur et la reprogrammation cellulaire. Toutes ces informations énergétiques, vibratoires se déposent en vous à travers les sensations, la libération, le soulagement, la paix, la lumière, la joie que vous pouvez ressentir maintenant. Et cela va continuer dans les heures et les jours à venir. Soyez simplement un enfant de la vie en vous sentant totalement aimé, respecté et protégé. prenez maintenant votre enfant intérieur dans les bras s'il est d'accord et vous lui faites un gros câlin. le soulagement d'être aimé, d'être porté et cet enfant, il s'abandonne dans vos bras, il se laisse peser sur vous parce qu'il vit la certitude que vous ne le lâcherez pas. à nouveau, vous affirmez que vous êtes toujours là pour lui, que c'est permanent. Et c'est cela la véritable sécurité affective vive la certitude d'être totalement porté, compris, accepté en sécurité. pour redéposer l'enfant qui est maintenant nourri, qui se sent aimé et vous le laissez reposer dans l'espace sacré de votre cœur où vous pourrez le retrouver chaque fois que vous le désirez. vous remercier vos parents-lumière, vous pouvez rester connecté à eux puisqu'ils sont aussi là pour l'adulte, vous pouvez les imaginer. Continuons de vous accompagner dans votre quotidien. Et en douceur, vous quittez ce monde intérieur en revenant dans la conscience de votre corps physique. vous sentez bien tout le poids de votre corps, du bout de vos pieds jusqu'en haut de votre tête. Vous sentez votre respiration, vous reprenez conscience de votre environnement, de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. vous faites tout cela tranquillement à votre rythme. Peut-être que le voyage a été très profond. Donc, vous revenez doucement à la conscience extérieure. Et quand vous vous sentez prêt, vous pourrez bouger un peu plus et ouvrir les yeux pour revenir totalement. Toujours en vous accueillant, en étant dans la bienveillance et dans l'accueil de vos émotions. Dans l'acceptation de vos émotions. Donc, voilà, c'était une méditation très riche parce qu'elle nous a permis d'aborder beaucoup de points. Je n'avais pas forcément formulé lors de la démonstration précédente. et ce qui vous montre la vastitude et l'importance de la guérison de l'enfant intérieur. Je vous invite vraiment dans votre quotidien à faire des exercices d'ancrage parce que ça vous maintient dans votre verticalité et justement, vous vous sentez nourri par la vie. Voilà. Donc, vous êtes nourri par la vie, vous recevez, vous vous ressourcez et après, vous entrez en action. Donc, cet exercice, il est à faire le matin et pas le soir quand vous avez fini votre journée. D'accord ? C'est vraiment comme une hygiène de vie et justement, comme je l'ai dit, lors de la méditation, ça vous fait sortir de la confusion entre les comportements humains et les principes divins parce que souvent, on est fâché contre la vie. Pourquoi je subis ça ? Pourquoi la vie, elle me traite de cette manière ? Ce n'est pas la vie qui vous traite de cette manière. Ça n'a rien à voir. La vie, elle ne souhaite que le meilleur pour vous du moment que vous vous laissez nourrir et que vous savez, vous laissez aimer recevoir ce qui se met en place dans le monde de l'enfant. Ce qui devrait être normal. Malheureusement, dans ce monde déconnecté, ce n'est pas trop la norme. Donc, tout ce que vous n'avez pas appris en tant qu'adulte. D'accord ? Et la priorité, c'est la nourriture affective qui ensuite va vous amener à l'autonomie affective et après matériel, financière et tous les autres aspects secondaires qui sont reliés à ça. Tout est imbriqué. Voilà. Donc, faites ces exercices d'ancrage qui vous maintiennent dans votre verticalité. Et puis aussi, l'autre avantage, vous connectez à la source, au ciel, à la lumière, au soleil. Vous n'êtes pas connecté à l'inconscient collectif. Donc, ça participe aussi à votre autonomie et au fait de pouvoir penser et agir par vous-même sans les influences extérieures. D'accord ? Ensuite, on a vu lors de cette méditation, donc maintenant que vous avez la conférence, je vous conseille de la faire plusieurs fois, surtout si c'est une découverte pour vous, parce qu'elle est très, très, très riche en plusieurs niveaux de guérison de l'enfant intérieur et puis aussi de l'adulte. C'est que, voilà, la relation à la mère, vous savez, on fusionne avec le monde de maman. Donc, le premier travail, c'est de défusionner avec le monde de l'autre pour exister pour soi. Et dans cette confusion, comme on ne se connecte pas à la planète, voilà, ça va conditionner notre ancrage à la terre. Donc, si par exemple, notre maman, c'est quelqu'un de triste, d'absent, de souffrant, on va croire que la vie sur terre, c'est triste, c'est souffrant et qu'il n'y a pas de soutien. Non, ça, c'est les émotions de maman, ça n'a rien à voir avec l'ancrage. Mais cette confusion, elle se met en place. C'est pour ça que le travail sur soi, c'est aussi de faire du tri à l'intérieur, de tri, ce qui est mélangé et qu'on appelle la purification. Et le septième chakra, donc l'ancrage au ciel, la connexion directe avec la source, parce que je vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour communiquer avec le divin, c'est aussi totalement naturel. Eh bien, c'est alimenté inconsciemment par la relation au père. Si vous avez eu un père absent ou qui n'accordait pas d'importance à vos opinions ou à vos envies ou à quoi que ce soit qui ne vous considérait pas, vous n'allez pas vous attendre à ce que le divin ou que la vie s'adresse à vous directement. Ça ne va pas être possible parce que, encore une fois, vous n'avez pas le modèle en vous. Donc, à travers la guérison de l'enfant et la reprogrammation cellulaire, la reprogrammation cellulaire, c'est mettre à jour sa base de données, son disque dur par la guérison émotionnelle. C'est ça. Vous mettez des nouvelles informations, vous réparez les programmes qui ont des bugs. Eh bien, vous revenez dans votre verticalité et dans votre autonomie d'être un être sain, un adulte épanoui qui crée la vie et qu'il désire. Voilà. Ensuite, j'ai ajouté un ingrédient à cette méditation de l'enfant intérieur qui sont les parents divins. Donc, à papa lumière, une maman lumière, j'espère que vous avez pu expérimenter le soulagement ou pouvoir informer vos cellules. Encore, c'est un nouveau modèle à créer si vous ne l'avez jamais fait, ce type de méditation. Pourquoi c'est à créer ? Parce que nous, on connaît au niveau de notre information, toujours notre disque dur, on connaît que l'amour conditionné, on ne sait pas ce que c'est l'inconditionnel, même si on peut l'imaginer, ce n'est pas suffisant puisque l'information n'est pas dans notre base de données. D'accord ? Donc, imaginez un papa lumière, une maman lumière, ça vous permet à la fois de vous réconcilier avec le féminin masculin. Si vous arrivez à les réunir, tant mieux, comme ça, vous unifiez en vous le masculin et le féminin. En plus, vous vous réconcilier avec le couple sacré, comme je l'ai dit, mais surtout, voilà, ça devient beaucoup plus sain, beaucoup plus clair à l'intérieur de vous et vous apprenez ce qu'est l'amour sans condition que vous. Et vraiment, la phrase dont vous pouvez faire un mantra parce qu'elle est très, très nourrissante, cette phrase, c'est « Je suis totalement aimée telle que je suis. » Voilà, c'est ça l'amour sans condition. Donc, un parent divin ne va pas vous demander quels sont vos résultats à l'école, d'avoir tel ou tel comportement, d'être rentable ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ça la vie. Ça, ce sont des comportements humains qui ont été déviés par des états plus ou moins souffrants de déconnexion. Donc, pour revenir dans une relation saine à la vie, saine à soi-même, c'est ça. C'est d'imaginer qu'est-ce que l'amour sans condition est de se sentir aimée où vous vous sentez totalement aimée. Je suis totalement aimée telle que je suis. Quelles sont les conséquences ? Vous allez pouvoir oser être vous-même. Vous allez pouvoir vous montrer telle que je suis. Vous allez pouvoir entrer en action. parce que vous ne serez pas dépendant du jugement de l'autre ni du regard extérieur. Vous n'aurez aucune attente de résultat parce que vous savez, la clé d'une vie épanouie, c'est quoi ? C'est d'exprimer sa plus grande joie. Voilà. C'est d'exprimer qui vous êtes et de manifester votre plus grande joie dans les actions puisqu'on est dans un monde matériel. Donc, qu'est-ce qui vous met en joie dans la vie sur Terre ? Voilà. Qu'est-ce qui vous épanouit ? Nourrissez ça. Apprenez à savourer votre vie. Et j'en reviens au sujet de ce soir, le monde de l'enfant intérieur. Si votre enfant intérieur n'a pas appris ça, pareil, ce n'est pas dans votre base de données. Il faut donc le créer en tant qu'adulte. D'où l'importance de l'imagination créatrice. D'accord ? C'est l'imagination qui crée une nouvelle réalité. Et pour conclure ce chapitre, avant que Narissa ne revienne avec les questions-réponses, c'est de vous dire que votre biologie, donc votre base de données, votre disque dur, vos cellules, ne font pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Un exemple très simple, imaginez que vous êtes au soleil, au bord d'une belle plage, vous sentez le sable chaud, vous entendez bruit des vagues, etc. C'est facile à créer, ça, ces sensations, ça va générer plein de sensations super épanouissantes. D'accord ? Eh bien, ce n'est pas la réalité. Vous ne faites que l'imaginer, mais pour votre corps, le corps, il reçoit toutes les informations, il va se détendre, il va se relâcher, il va profiter de ce bonheur, etc. Voilà, c'est ça. Votre biologie ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et réel. Donc, changez les histoires que vous vous racontez par rapport à vous-même en guérissant les émotions souffrantes et là, vous connaîtrez cette véritable liberté et cette véritable guérison de l'enfant intérieur. Voilà, je pense avoir déjà bien fait le tour de la question de ce sujet qui est assez vaste et donc, Narissa, je vais vous laisser la parole maintenant un petit peu. Merci beaucoup Sophie pour ce voyage. Je reviens aussi un petit halting. Oui, c'est assez puissant et puis le soir aussi, il y a la fatigue de la journée et tout ça, donc, mais c'est bien, ça enlève beaucoup de choses par rapport à la journée. Oui, tout à fait. Je pense que j'ai regardé un petit peu les questions qu'il y avait. Justement, maintenant, après la méditation, après avoir vécu la méditation, est-ce que les questions restent les mêmes ou est-ce que peut-être que vous avez déjà des éléments de réponse ou est-ce que tout simplement ces questions n'ont plus lieu d'être puisque vous allez peut-être être connecté avec votre enfant intérieur ? Lisa demande « Combien de fois par jour faut-il communiquer avec son enfant intérieur ? » Alors, ce n'est pas par jour, en fait, ça dépend à quel niveau vous communiquez avec votre enfant intérieur. Si vous pouvez vous adresser plusieurs fois par jour avec lui, au contraire, c'est très simple, notamment au moment du lever et au moment du coucher. Mais là, c'est juste un petit exercice d'imagination créatrice. Ce n'est pas vraiment un travail de guérison émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on est, comme je vous le disais, des êtres formatés et vous voyez, notre enfance a été la routine. Toujours à la même heure pour aller à l'école, toujours à la même récréation, toujours au même emploi du temps, etc. Donc, tout ça, la routine, malheureusement, ça assèche l'âme. Voilà. Parce qu'on n'est plus dans notre créativité, on n'est plus dans l'inintendue. Voilà. Ça nous enferme dans un mouvement qui nous étouffe. Et puis, ça peut générer des peurs aussi parce qu'il faut vous confronter à une réalité que vous n'avez pas choisie. Donc, aller à la crèche, aller à l'école, ce n'était pas forcément une grande joie. Tant mieux, pour ceux d'entre vous qui se sont éclatés à y aller. Mais bon, pour les autres, voilà. Donc, votre corps, il va enregistrer qu'il y a des appréhensions de se lever le matin. Donc, le fait de vous imaginer le matin à côté de votre enfant intérieur quand vous vous levez, de lui dire simplement que vous allez veiller sur lui tout au long de sa journée que tout va bien se passer, ça va amener beaucoup de détente dans votre biologie et ça va vous éviter toutes ces difficultés, par exemple, à vous lever ou à vous mettre en action dès le début de la journée. Et la même chose le soir, si vous n'avez pas connu suffisamment la sécurité affective, vous savez, le parent qui vient vous border, vous faire un bisou, vous raconter une histoire, au moment de vous coucher, créez ça avec votre enfant intérieur et c'est aussi une grande clé de libération parce que ça vous reprogramme au bout d'un certain temps, bien sûr, avec le coucher, vous pouvez dormir d'un sommeil profond et que vous vous sentez protégé. Et ça agit beaucoup au niveau de la guérison des insomnies. Les insomnies, elles sont beaucoup reliées, majoritairement, aux mémoires d'agression ou à ces insécurités, tu sais, la peur du noir ou qu'il y a un monde sous le lit, etc. Donc, imaginez que vous êtes l'adulte, que vous rassurez l'enfant et donc, vous allez pouvoir changer votre façon de dormir et puis aller dans des sommeils vraiment réparateurs et donc être plus actif aussi au niveau de vos journées. Mais ça, c'est juste l'imagination créative, c'est des petits contacts ou envoyer de l'amour à votre enfant. Maintenant, si c'est une véritable méditation, un véritable travail de guérison intérieure, au grand maximum, alors grand, grand, grand maximum, c'est deux fois par semaine. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, par exemple, on a fait un travail de libération émotionnelle. Peut-être que certains d'entre vous ont pleuré ou se sont sentis un peu chamboulés. Eh bien, votre corps, toutes les informations, et il y en a eu beaucoup qu'on lui a envoyées pendant notre méditation, ça va mettre trois jours. Votre disque dur, il va travailler pendant trois jours à intégrer toutes ces informations donc pendant ce temps-là, ne faites pas un autre travail parce que chaque fois que vous faites un travail sur vous, d'accord, de libération émotionnelle, vous envoyez à votre corps des nouvelles informations et donc, il va traiter les nouvelles, il va oublier les anciennes. Vaut mieux aller dans la lenteur et dans la profondeur, vous guérissez, vous guérissez, il n'y a plus besoin d'y revenir, c'est beaucoup plus efficace. C'est la même chose avec toutes les techniques énergétiques. Si vous faites un soin, je ne sais pas, moi, en kinesthésie, en Reiki, ostéopathie, tout ça, laissez passer au moins trois jours avant de faire autre chose. Il faut que votre corps assimile tout ça. Voilà. Donc, déjà, si une fois par semaine, vous posez, vous prenez 20 minutes, voire une demi-heure, largement suffisant, mais vous allez honnêtement dans le monde émotionnel de l'enfant, je ne sais pas, un exemple, une fois, vous allez l'enfant en face de maman, une autre fois, l'enfant en face de papa ou dans un souvenir qui vous a traumatisé et là, en tant qu'adulte, vous intervenez, vous êtes littéralement le sauveur de l'enfant. D'accord ? S'il y a eu des traumatismes, vous êtes le bon compagnon. Voilà, vous lui amenez la solution à cet enfant. Et votre degré de soulagement, votre degré de libération, le sentiment de joie, de bien-être va vous indiquer que la guérison est en cours. Voilà. Donc, une à deux fois par semaine, grand maximum. C'est suffisant. Et pas, pour moi, pas plus d'une demi-heure parce que quand même, énergétiquement, c'est très, très profond et puis, il faut garder son attention sur le niveau émotionnel. Après, si on passe au niveau mental, il n'y a aucun intérêt. Ce n'est pas le mental qui guérit. Donc, ce n'est pas la peine. Vous savez bien, il veut comprendre toute sa vie et ce n'est pas pour ça qu'elle change. Tout à fait. Alors, justement, on parlait de profondeur. Je ne vois plus de réaction depuis 20h40. Donc, est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce que vous êtes bien revenu de la méditation ? J'en ai peut-être perdu quelque chose en compte. C'est normal. Et puis, si on se sent bien, tu sais, il n'y a pas forcément de questions. Pas forcément. Après, je vois par exemple une question de Lisa qui a essayé d'aller dans sa vie fétale et que ça bloque. Alors, il faut tenir compte aussi, déjà, on n'y arrive pas forcément du jour au lendemain. C'est une permission, c'est le retour à sa sensibilité et il en est fait selon nos croyances. Si on pense que c'est possible, qu'on peut y arriver facilement, que ça va être compliqué, etc. Voilà. Donc, ça, c'est unique à chacun. Il ne faut pas se décourager et puis, il faut simplement continuer ce travail intérieur. au fur et à mesure que notre sensibilité s'affine, notre conscience, elle s'expanse. C'est aussi relié au chakra du cœur. Là, deux fois dans la méditation, à un moment, je vous ai fait sentir ce qui se passait dans votre cœur qui s'expansait, qui s'expansait. Et c'est cette expansion du cœur qui intensifie les états de reliance et qui vous permet à votre conscience de voyager, à voyager dans l'espace. Même si c'est aussi possible, mais là, c'est de voyager dans vos mondes intérieurs, dans la profondeur de vos mondes intérieurs, dans la profondeur de vos émotions et des situations qui ont pu vous faire souffrir. Donc, restez toujours accueillant, bienveillant pour vous-même et ce travail. Pourquoi ? Parce que le travail sur soi, c'est d'aller examiner ces zones d'ombre. Donc, on peut se perdre dans ce travail. Il y a des gens, ils vont toujours trouver des choses qui te logent. Bien sûr, l'être humain, il n'est pas parfait. Donc, laissez tomber ça. Les moments de rendez-vous avec vous, les moments de nettoyage, ça doit rester des parenthèses. Il ne faut pas y consacrer sa vie. Sinon, on n'en profite pas de sa vie. Donc, c'est plutôt d'apprendre à être heureux et puis de nettoyer une fois par semaine, de faire un petit pillant et de se faire un soin énergétique. S'il n'en passe sa vie dans les poubelles, agréable non plus. C'est sûr. Et toujours beaucoup de bienveillance parce que justement, pour ne pas se perdre dans ces ombres, les ombres, c'est simplement la souffrance. C'est tout. Alors justement, pour Linda qui dit « Je n'ai pas le souvenir d'avoir été encouragée, félicitée par mes parents. Aujourd'hui, je manque de confiance et j'ai aussi du mal à passer à l'action. Comment puis-je ? » À cela, merci pour ton annonce. Ça, c'était avant la méditation. Je ne sais pas si… mais c'est intéressant parce que je n'ai peut-être pas spécifié ça, mais on peut toujours aller dans la précision. Donc effectivement, on va en revenir à ce que j'ai dit. Si on n'a pas eu le souvenir, si on n'a pas été encouragée, félicitée, voilà tout ce que dit Lisa, eh bien, on ne sait pas comment faire. Pour nous, ça n'existe pas. Donc la première chose, c'est apprendre. Donc c'est d'apprendre entre soi et soi, être un bon compagnon, une bonne compagne pour l'adulte aussi, à s'encourager, à développer le sentiment de fierté. Et tout ça, ça va venir chercher le plexus. Le plexus, il est relié à l'élément feu. Il est donc aussi relié plus au masculin qui est relié à la confiance en soi, à l'affirmation de soi. C'est une énergie masculine. Donc, passer à l'action, c'est un autre chapitre, mais la difficulté de passer à l'action qui va entraîner donc la procrastination, c'est relié à l'énergie du père. C'est l'enfant inconsciemment qui est en face de papa. Donc voilà, si le père n'a pas été encourageant, si le père n'a pas porté, au contraire, s'il l'interdit, etc., ça va être difficile ou le père a fait peur, ça va être difficile d'entrer en action parce qu'inconsciemment on va se retrouver en face du père quand on va aller chercher à se mettre en mouvement. Donc, guérir la relation au père et puis nourrir le troisième chakra en se faisant des compliments, en s'encourageant justement. Faisant la liste de ses qualités aussi, c'est bien de faire la liste de ses qualités en nourrissant les points forts, tout ce qui va bien chez nous. Voilà, et ça fonctionne très bien. Après, bien sûr, après, c'est toujours pareil l'implication qu'on y met. Merci pour cette précision. Ça me fait penser à beaucoup de, justement, de personnes entrepreneurs avec qui on travaille aussi qui ont vraiment des soucis pour passer à l'action et comme on y met souvent, on va aller rechercher dans les troupes de l'enfance. C'est vraiment... Exactement. Tout est dans notre histoire personnelle et absolument rien à chercher à l'intérieur de nous mais des fois, c'est profondément foui. Il faut creuser très très profond pour accéder à l'information. C'est pour ça que l'image en fait de l'oignon qui n'est pas très jolie mais elle est très juste. On en enlève une couche et après, on voit ce qu'il y a en dessous et ce qu'il y a en dessous et ce qu'il y a en dessous. Et dites-vous aussi que dans le travail sur vous, pour ne pas vous décourager, on ne recule jamais. Ce n'est pas vrai. C'est juste qu'on va dans davantage de profondeur. Et le travail sur soi, ça permet aussi d'enlever ses cuirasses donc de revenir dans sa sensibilité. Donc, en avançant, vous ne souffrez pas plus qu'avant, non ? Bien sûr. Mais vous sentez plus à quel point vous avez souffert. Mais vous sentez aussi plus les bonnes choses. Voilà, tout est relié. Quand on se coupe, on se coupe de tout. Autant de la joie que de la tristesse. Donc, quand vous faites ce travail sur vous, vous revenez dans votre sensibilité, vous prenez conscience de vos profondes tristesses jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le fond de la casserole, le fond du puits. Voilà. Et d'avoir libéré un maximum pour qu'après, il ne reste que des résidus. Si 10 ou 20% de votre espace énergétique est encore nourri par la souffrance, ça fait 80% de bien-être. Voilà. Et plus vous renforcez le bien-être. Et le but, c'est ça. C'est vraiment par le travail sur soi de sortir du cercle vicieux, de la souffrance qui emmène davantage de souffrance et qu'on tourne en bout dans notre bocal et pour créer le cercle vertueux. Et quand ça va en s'améliorant, ça marche aussi. ça va en s'améliorant, ça va en s'améliorant et on est de plus en plus heureux, etc. Donc, ça le fait en se soignant, effectivement, en libérant les émotions souffrantes de notre histoire personnelle mais surtout en nourrissant nos points forts. Donc, il faut les deux. Ces petites périodes de nettoyage, vous prenez des rendez-vous avec vous-même et d'apprendre à savourer votre vie et à vous faire confiance et à créer votre vie à partir de vos envies. Mais c'est vrai qu'on est dans une société patriarcale où il y a ce principe de l'autorité qui appuie beaucoup sur nous, tu vois, justement l'autorité dure, abusive, etc. Et donc, c'est ça la peur d'entrer en action. C'est l'enfant en face de papa et ça peut déclencher des grandes libérations une fois que l'enfant en nous a trouvé sa solution. Et après, l'action n'a plus peur. Ça le fait aussi par le renforcement de l'intuition. il faut que l'action soit une évidence. Si l'action n'est pas une évidence, là, on est dans le mental. Quand l'action est une évidence, c'est-à-dire quand vous le sentez, vous le faites, et bien c'est OK. Là, vous êtes relié et la vie, elle est comme elle est, censée être, c'est-à-dire couler de source. Voilà. Donc, c'est primordial, la guérison de l'enfant intérieur parce que tout est dans notre histoire personnelle et on va trouver toutes les causes de nos traumatismes en guérissant la cause et on change de résultat. Tout à fait. D'ailleurs, je vous ai mis depuis que tu en avais parlé depuis même avant la méditation, le lien vers tes ateliers. J'ai eu d'excellents retours de ces ateliers. Vraiment, ça vous aide vraiment à guérir sans forcément consulter de thérapeute pendant X années, etc. Après, on a aussi attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consulter ou quoi que ce soit. Non, il faut le faire comme vous le sentez mais c'est une aide importante aussi pour aller dans l'autonomie. Maintenant, si vous sentez besoin en plus d'être accompagné, faites-le, bien sûr. Tout ce qui est bon pour vous de toute façon. Et une dernière question de Françoise. J'ai vécu un trauma à 5 ans que je ne visualisais pas mais je ressentais que c'était l'handicap de ma vie. Je viens de le découvrir par les cauchemars qui sont revenus. J'ai 72 ans. Comment me reconstruire ? Merci Françoise pour la question. En fait, si c'est revenu que maintenant, c'est déjà de vous dire que ça ne peut revenir que quand toutes les parties de vous sont prêtes, le conscient et l'inconscient, votre partie divine comme votre corps de souffrance. C'est juste que ce soit maintenant, sûrement par le travail que vous avez fait sur vous. C'est des cauchemars bien sûr parce que c'est votre psyché qui inconsciemment cherche à guérir ça. Les rêves, ils peuvent nous aider à guérir aussi. Et puis les rêves lucides, c'est encore mieux parce que là, vous intervenez et vous amenez la solution. Là, puisque vous avez retrouvé à travers le cauchemar, par exemple, si c'est un cauchemar ou une situation précise, et bien voilà, la clé c'est ça, vous en tant qu'adulte, vous intervenez dans le monde de l'enfant pour qu'elle n'ait pas à vivre cette situation. Vous l'annulez. Par exemple, imaginez que vous avez un souvenir de l'enfant où son père lui donne une gifle, où il se fait battre, etc. Il y a une sanction physique. Vous, vous êtes là maintenant en tant qu'adulte à côté de l'enfant, vous empêchez cet homme de toucher l'enfant. C'est très très puissant parce que ça va créer vraiment un sentissement de protection et de respect. Alors bien sûr, le faire une fois, ce n'est pas suffisant, surtout s'il y a eu de la répétition, mais c'est le début. Toujours dans ce processus de guérison de l'enfant intérieur, vous, en tant qu'adulte, vous avez les solutions. Donc, vous changez la réalité, vous changez le scénario puisque vos cellules ne font pas la différence entre ce qu'est imaginé réel. Et en plus, le bénéfice à vous, en tant qu'adulte, c'est que vous retrouvez votre pouvoir personnel. Vous sentez que vous n'êtes pas impuissant et que vous avez le pouvoir de changer la situation et que ça vous donne du courage et davantage de confiance en vous pour changer votre vie. Merci beaucoup pour cette soirée très riche, très profonde. Et merci à vous toutes, à vous tous. Partagez votre temps et vous retrouverez la rediffusion dès demain. Profitez donc de ces ateliers en ligne qui vous sont proposés par Sophie. Avec des cadeaux en plus parce qu'il y a deux méditations guidées. D'accord. En musique, un PDF, voilà, il y a plein de choses sympas dedans. D'accord, il faudrait peut-être que je rajoute aussi, c'est vrai que ce n'est pas marqué, mais c'est vrai qu'il y a des cadeaux en plus qui ne sont pas... Il y a deux méditations, une sur la consolation et une sur la gazon de l'enfant intérieur avec la musique et tout. Donc, ça permet aussi de travailler en plus. En plus de toutes les méditations qui sont dans les ateliers parce qu'il y en a un paquet. D'accord. Je veux juste une précision à propos de ces ateliers. Si vous le sentez, si vous ne le sentez pas, écoutez-vous toujours à les fêteler à votre rythme. Déjà, de laisser 15 jours entre deux ateliers parce qu'ils sont très, très chargés énergétiquement. Vous n'avez plus de vous rendre compte à travers la méditation qu'on vient de faire. Alors, en faire trop quatre à la suite, ce n'est pas forcément recommandé. Donc, n'hésitez pas à faire l'atelier en plusieurs fois. Et puis après, sélectionnez les points que vous avez à travailler et répétez. D'accord. Donc, après, par exemple, la méditation qu'on vient de faire ce soir, la prochaine, on attend quand même trois jours. Tout travail de libération émotionnelle. Oui, tu peux faire des méditations de paix, d'ancrage, tu vois, des exercices pratiques, mais des travails de guérison émotionnelle au grand minimum trois jours. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour votre chaleureuse participation et cette joie de transmettre tout ça. Et bonne intégration de tout ça et nous vous souhaitons une très belle nuit et à très bientôt. Bonne soirée. À bientôt, Sophie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada